Je suis né au Brésil. J'ai fait plusieurs crèches et orphelinats au Brésil. Donc j'ai vécu une répétition d'abandon durant ma première année. J'ai pris conscience de mon adoption vers l'âge de 5 ans. A partir du moment où j'ai su que j'étais adoptée, donc je savais bien qu'ils étaient venus me chercher quelque part. Quand je suis descendu de l'avion, j'ai tout de suite voulu rentrer au Rwanda. J'ai jamais senti en fait vraiment de différence entre le fait que moi je suis adoptée et pas les autres en fait. Je me suis construite comme une enfant blanche finalement. Comme une enfant blanche de l'intérieur et asiatique de l'extérieur. J'aurais dû montrer différemment que j'avais besoin d'amour. La façon que j'ai adoptée, c'était de faire des bêtises. Pour moi, ce qui fait famille, c'est les liens qu'on peut avoir avec les gens. Clairement, moi, c'est pas les liens du sang. Ni Yungira, le petit Rwandais, à l'époque, je dirais que je l'ai fait taire quand même. Toujours ce sentiment de n'être ni vraiment française, ni vraiment coréenne. D'avoir, comme on dit, le cul entre deux chaises. De ne pas savoir où est vraiment sa place. Quand on parle avec les gens de l'adoption, c'est toujours grâce à nos parents, on a eu une famille. Et jamais que grâce à nous, nos parents ont eu un enfant. On n'est pas une coquille vide qui arrive et tu le formates à ton image. C'était un moment clé où j'ai décidé que j'allais intégrer toute cette partie de mon histoire, en faire une espèce de grande histoire avec les deux familles. On vient de quelque part et on est le fruit d'une histoire avant et de choses avant. On vient de quelqu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501